L'enquête menée à Shanghai montre qu'en 2020, les taux de lecture au sein de la population globale étaient de 97% en tête parmi les grandes villes de Chine. Et outre les volumes physiques achetés en ligne ou chez les libraires, la lecture numérique est devenue le premier moyen de consommation du livre à Shanghai. Au cours des cinq dernières années, les statistiques générales de lecture ont augmenté de façon stable chaque année. Les taux de lecture ont augmenté de 1 à 2 points de pourcentage. Les téléphones mobiles sont devenus ce que je qualifierais de plus important terminal de lecture. Cette technologie particulière a rendu la lecture plus accessible. L'enquête menée à Shanghai par l'université Tiaotong de Shanghai a obtenu 3100 questionnaires et touché un large segment de la population sur plus d'une année. Elle a révélé que les habitants de Shanghai lisent en moyenne 102 minutes par jour et plus de la moitié de ce temps est passé sur support numérique. Dans le monde de la lecture numérique, davantage de gens choisissent de mieux utiliser leur temps. Le livre audio en est un exemple. Les gens écoutent souvent cela en faisant quelque chose d'autre. Ils peuvent conduire, faire du yoga ou d'autres exercices. Les gens aujourd'hui préfèrent du matériel de lecture qui les informe, des choses pratiques, comme pour contribuer au développement de leur talent de carrière. C'est le résultat de l'urbanisation rapide de la Chine. Alors que la lecture numérique est en hausse, les lieux traditionnels comme les librairies se lancent aussi sur de nouveaux terrains en diversifiant leurs services. Depuis l'épidémie de COVID-19 l'an passé, nous avons ouvert quatre espaces. À l'heure actuelle, l'industrie traditionnelle du livre à Shanghai est assez dynamique. Il y a une remarquable diversité des services offerts. Autre vendre des livres, ils organisent aussi toutes sortes d'activités culturelles, comme des lectures publiques et des expositions d'art. Et c'est notre espoir que les magasins de livres fassent partie du quotidien des gens. La Journée mondiale du livre, appelée également Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, est un événement annuel établi par l'UNESCO et qui fut célébré pour la première fois en 1995. Son objectif est de promouvoir la lecture, la publication et le respect des droits d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada